Vous prévoyez un voyage au Vietnam et désirez savoir les choses essentielles avant de partir, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Peus et dans cette vidéo je vais vous dire des choses à savoir si vous venez au Vietnam ainsi que des petits conseils. Si vous prévoyez un voyage au Vietnam, la première chose à penser c'est les visas. Et dans cette vidéo je vais vous donner les deux solutions les plus simples. La première pour un séjour de 15 jours ou moins c'est l'exemption de visa. Pas besoin de visa, la seule chose dont vous avez besoin c'est un passeport en cours de validité valable au moins 6 mois après la date de retour prévue et que vous ayez au moins une page vierge suivante dans votre passeport. Donc en fait vous arrivez au Vietnam avec votre passeport comme je viens de décrire, vous arrivez à l'immigration, vous donnez votre passeport, il le regarde, un petit coup de tampon. Et voilà vous pouvez rester, voyager au Vietnam librement pendant 15 jours ou moins. La deuxième solution pour des séjours d'un maximum de 30 jours c'est le e-visa. Le e-visa qu'est-ce que c'est ? C'est un formulaire qu'on remplit en ligne pour faire une demande d'un visa touristique d'un maximum de 30 jours. Alors franchement je vous le dis c'est vraiment très facile à faire. C'est des demandes basiques, on vous demande nom, prénom, adresse, vous savez que vous allez dormir, les renseignements sur votre passeport. Franchement c'est super facile. La seule difficulté que je pourrais peut-être dire c'est que c'est en anglais. Donc si vous ne parlez pas anglais, demandez à quelqu'un qu'on vous aide. Franchement je vous le dis c'est super simple et ça coûte 25 dollars américains. Franchement je tiens à vous préciser, le prix c'est 25 dollars américains. Si vous tombez sur un site où on vous demande plus, c'est une arnaque, ça veut dire que ce n'est pas le site officiel. Et donc pour vous aider, pour éviter que vous fassiez arnaquer, je vous mets en description le lien du site officiel pour faire ce e-visa. Maintenant vraiment si vous n'y arrivez pas et que vous avez vraiment besoin d'aide, vous pouvez peut-être passer par une agence de voyage. Mais franchement si on vous demande 100 euros, c'est une arnaque. Ne payez pas 100 euros pour un e-visa, grand maximum, mais alors grand maximum 50 euros, mais pas 100 euros. Faites des recherches sur Google, vous allez voir si vous avez besoin d'aide. Ne payez pas des montants exorbitants parce que sur le site officiel, c'est 25 euros. Maintenant autre chose à savoir, c'est que le e-visa, la durée pour avoir le e-visa, c'est généralement 3 jours ouvrables. Généralement sous 3 jours ouvrables, vous recevez votre visa. Par contre vous ne le recevez pas dans votre boîte email. On va vous donner un code et vous allez sur le site et vous allez voir si vous avez reçu votre visa ou pas. Et à partir de là, vous pouvez l'imprimer. On ne va pas vous envoyer d'email pour vous dire voilà vous avez eu votre visa. Non, c'est à vous de vérifier. Passons à l'argent et la monnaie vietnamienne s'appelle le dong. Et au 27 août 2022, 1 euro égale 23 335 dong. Maintenant, je vous le dis direct, au Vietnam, l'argent liquide est roi, mais clairement roi. Il vous faudra tout le temps de l'argent liquide et si possible des petites coupures pour payer des petites choses dans la rue, dans des petits magasins. Alors la carte bleue, oui, on peut toujours l'utiliser dans des grands centres commerciaux, dans des grands magasins, à l'hôtel. Mais franchement, il vous faut impérativement de l'argent liquide. Mais comment avoir des dongs ? La manière la plus simple, c'est d'aller à une machine de retrait, vous insérez la carte et vous retirez des dongs. Mais ça peut vous coûter des frais et une commission sur le taux de change. C'est pour ça que je recommande d'utiliser des cartes comme Revolut ou N26 qui ne vous charge pas de frais ni de commission sur le taux de change, que ce soit sur des retraits ou sur des paiements. Bon, par contre, les frais internes aux distributeurs, ça par contre, ça ne les évite pas malheureusement. Une autre solution, c'est de changer vos euros en dongs et donc direction le bureau de change. Par contre, évitez les bureaux de change en France, ils vont vous fusiller. Une fois que vous arrivez, il y en a à l'aéroport, dans les grandes villes, vous en trouvez facilement un peu partout ou même aller dans une bijouterie. Car oui, au Vietnam, les bijouteries font aussi bureau de change. Et franchement, c'est souvent là-bas que vous trouvez les meilleurs taux. Passons à la météo. Tout d'abord, il faut savoir que le Vietnam est un pays en long. Ça veut dire que ce n'est pas la même météo de partout. Et donc là, je vais vous dire quel est le meilleur moment pour visiter telle ou telle zone géographique. Tout d'abord, commençons par le nord du Vietnam. Et les meilleures périodes sont de mars à juin et le mois de septembre et octobre. Par contre, le mois de novembre, décembre, janvier, il fait froid et brumeux dans les montagnes. C'est-à-dire, ne vous attendez pas à un 30 degrés à Hanoï en décembre. Non, ça c'est mort. Prévoyez plutôt la petite veste, clairement. Passons maintenant au centre du Vietnam. La meilleure période, c'est de février à août. Cependant, à partir d'avril jusqu'au mois d'août, il peut faire vraiment très chaud. Donc, si vous craignez les fortes chaleurs, réfléchissez à deux fois ou chapeau et un tonneau d'eau. Voilà, parce qu'il peut faire vraiment très chaud. Je ne rigole pas. Et le sud du Vietnam, c'est génial. Vous pouvez y venir toute l'année. Toute l'année, franchement, c'est top. En décembre, janvier, février, il fait un peu plus frais. Donc, c'est un peu plus agréable. Mais regardez là, on est au mois d'août, fin août. C'est censé être la saison des pluies. C'est la saison des pluies. Et franchement, regardez, vous avez le ciel bleu. La saison des pluies dans le sud du Vietnam, c'est juste une grosse averse en fin de journée. Et puis après, regardez, c'est soit un beau ciel bleu ou quelques nuages. Donc franchement, le sud du Vietnam, toute l'année. Internet et carte SIM. Vous allez trouver facilement du Wi-Fi dans l'hôtel, au restaurant, dans des cafés. Maintenant, les cartes SIM, vous allez en trouver dehors à l'aéroport. Cependant, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise en anglais. Vous ne savez pas quel opérateur choisir, ni quel forfait. Mais ce n'est pas grave, car pour vous, j'ai la solution. Et la solution, c'est Olafly. Alors, Olafly, qu'est-ce que c'est ? C'est un fournisseur d'accès Internet téléphonique dans plus de 140 pays au monde. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez recevoir votre carte SIM ou votre e-SIM avant même de partir au Vietnam. C'est-à-dire, vous recevez votre carte SIM chez vous. Vous arrivez au Vietnam. Vous êtes littéralement encore dans l'avion. Vous défesez la ceinture. Vous activez, vous enlevez le mode avion. Et vous êtes là, assis, en train de texter maman. C'est-à-dire, salut maman, je viens d'arriver. Ah, mais mon fiston, tu es déjà à l'hôtel ? Mais non, je suis encore dans l'avion. Mais comment tu fais ? Eh bien, c'est grâce à Olafly. Parce qu'avec Olafly, vous activez votre carte avant même d'arriver au Vietnam. C'est-à-dire, vous commandez sur Internet le forfait de votre choix. Que ce soit plusieurs gigas même en illimité. Vous recevez la carte SIM chez vous avant de partir. Vous la mettez dans votre téléphone et le tour est joué. Maintenant, la e-SIM. La e-SIM, c'est un truc génial. En fait, c'est une carte SIM virtuelle. Vous scannez un code QR qu'on vous envoie par email. Et vous avez la carte SIM dans le téléphone. Mais ça, sans même enlever votre carte SIM que vous avez déjà. Ensuite, vous faites une petite manipulation sur le téléphone. Et le tour est joué. Vous avez Internet au Vietnam. Franchement, c'est le top, je vous le jure. Et un autre truc génial, c'est que si vous changez de pays, vous n'avez pas besoin de changer de SIM card ou de e-SIM. C'est-à-dire, moi, dans 4 jours, je pars en Thaïlande. Je ne cherche même pas à comprendre. Je sais que je vais arriver. Ma e-SIM de Olafly va directement changer d'opérateur et prendre un opérateur thaïlandais. Et j'aurai donc Internet en Thaïlande. Et une autre chose top, c'est qu'avec le code MRPUS5, vous avez 5% de remise. Donc, si vous êtes intéressé par une carte SIM ou e-SIM Olafly, je vous mets un lien en description. Et en 2-3 clics, le tour est joué. Vous allez recevoir votre e-SIM ou votre carte SIM à la maison avant même de partir au Vietnam. Si ce n'est pas beau ! Les billets d'avion. Les billets d'avion, ça peut être un peu compliqué. On en voit à tous les prix, du simple au double au triple. Et donc, pour en trouver au meilleur prix, moi, j'utilise deux plateformes. La première, c'est Google Flight. Google Flight, c'est un comparateur de prix qui prend toutes les compagnies aériennes pour une destination donnée et qui vous donne les meilleurs prix, les meilleures durées. Franchement, vous trouvez des bons tarifs. La deuxième plateforme, c'est Traveloka. Traveloka, généralement, je trouve des prix qui sont super raisonnables. Maintenant, pour avoir les meilleurs prix, essayez aussi de rester flexible, que ce soit au niveau de la date. C'est-à-dire, partir un mardi sera peut-être moins cher que de partir un samedi. Mais aussi, de votre point de départ. C'est-à-dire que peut-être de partir de Nice sera moins cher que de partir de Paris. Ou l'inverse, partir de Paris, c'est peut-être moins cher que de partir de Nice. Les assurances. Pour un voyage au Vietnam, vous n'êtes pas obligé d'être assuré. Cependant, si vous avez un accident et vous êtes malade, ça risque de vous coûter un certain billet. Donc, ma recommandation, prenez une assurance voyage. Personnellement, moi, j'utilise ACS Voyage. C'est une assurance avec une bonne couverture. Ce n'est pas trop cher et ils sont super sérieux. Maintenant, niveau tarif. À titre d'exemple, moi, j'ai 38 ans. Pour 30 jours, ça m'a coûté 40 euros. Et à titre de comparaison, vous avez Chapka Voyage. Toujours pareil. Pour la même couverture, un mec comme moi de 38 ans pour 30 jours, c'est 104 euros. C'est-à-dire, ils s'en mettent un max dans les poches. Donc, moi, je recommande vraiment ACS. Ça fait longtemps que je les utilise. Ils sont sérieux. J'ai l'esprit tranquille. Voilà. Je vous recommande. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous mets un lien en description. Vous allez sur leur site internet. En deux, trois clics, vous remplissez le formulaire. Et le tour est joué. Vous êtes assuré. Vous avez l'esprit tranquille. Lâchez ce que vous vous dites. Non, mais le mec, il nous met des liens en description. À tout va. Mais franchement, c'est pour vous aider. Parce que sans les liens en description, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez aller sur Google, rechercher ce que j'ai dit. Vous n'allez pas forcément tomber sur la bonne page. Ou sinon, vous allez carrément oublier ce que j'ai dit. Vous allez retourner sur la vidéo. Mais à quel moment j'ai dit ça ? Vous parlez de ci, vous parlez de ça. Franchement, c'est plus compliqué qu'autre chose. Le mieux, c'est que je vous mette des liens en description. Vous lisez dans la description ce qui vous intéresse. Vous cliquez. Le tour est joué. Les hôtels. Dans 95% des cas, pour réserver mes hôtels, j'utilise la plateforme Booking.com. Pourquoi ? Parce que c'est ici que je trouve les meilleurs prix. Et en plus, ils ont un programme de fidélité qui s'appelle Genius, qui est super. C'est-à-dire que vous avez différents échelons. Et au plus vous avez de réversion, au plus vous montez d'échelons. Et donc, au plus vous avez de remises. Vous avez aussi le petit déjeuner offert. On peut aussi vous surclasser dans une chambre bien meilleure. Franchement, c'est la plateforme que je recommande pour réserver vos hôtels. Maintenant, un conseil. Et que ce soit au Vietnam ou dans n'importe quel pays, ne réservez pas toutes vos nuits en avance d'un coup. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donnez-vous de la flexibilité. C'est-à-dire, vous allez arriver, peut-être que l'hôtel ne va pas vous plaire. Ou que l'endroit, la ville ne vous plaît pas. Vous voulez partir plus tôt. Du coup, si vous réservez toutes vos nuits, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que vous allez perdre tout votre argent ou une partie de votre argent. Alors, donnez-vous de la flexibilité. Réservez peut-être les deux premières nuits. Si ça se passe bien, allez à la réception et demandez à étendre votre séjour. Si ça ne se passe pas bien ou que vous voulez faire autre chose ou que dans votre programme, il est prévu autre chose, vous réservez un autre hôtel dans la même ville ou dans une ville différente. Gardez de la flexibilité. Les applications à télécharger avant de partir. Tout d'abord, je vous recommande de télécharger l'application Grab et l'application Gojek. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent de Uber en France. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'un taxi, vous réservez, vous ouvrez l'application, vous réservez d'un point A à un point B et comme ça, vous connaissez le montant exact. Il n'y a pas d'arnaque. En plus, ce qui est génial, c'est que vous pouvez prendre soit un taxi normal, soit un mototaxi. Et ça coûtera moins cher. Donc, si vous êtes tout seul, vous ne payez pas le prix d'une voiture. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même agréable d'être dans une voiture quand il pleut ou quand il fait super chaud avec la clim. Ce qui est bien aussi, c'est que, comme je vous disais, c'est comme Uber. Vous avez aussi l'équivalent de Uber Eat. C'est que vous allez dans Grab, vous avez la sélection Grab Food et là, vous vous faites livrer un repas chez vous. Enfin, là où vous êtes. Une autre application qui est top et que j'utilise souvent, c'est Currency. Currency, c'est une application qui vous dit le cours de chaque devise. Et donc, c'est top pour savoir le taux de change par rapport, donc l'euro, par rapport au dong. Mais c'est aussi top pour connaître le prix en dong. C'est-à-dire, vous allez sur l'application, vous l'ouvrez, vous tapez le prix en dong et vous connaissez le prix en euro. Franchement, c'est top, non ? Et dernière application à télécharger, c'est Google Translate. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de traduction. C'est un traducteur. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en face d'un Vietnamien qui ne parle pas en anglais. Vous prenez votre application, vous marquez la phrase ou le mot que vous voulez traduire et vous lui montrez. Voilà. De français à vietnamien, vous lui montrez. Voilà, même pas besoin de parler. Ou sinon, vous, vous voulez essayer de parler en vietnamien ou parler en anglais et il y a un mot que vous ne connaissez pas ou une phrase, vous allez dans l'application, vous tapez en français et vous avez la traduction soit en anglais, soit en français. Franchement, facile ! Se déplacer au Vietnam et commençons par les longues distances. Donc, pour les longues distances, vous allez soit le bus, le train ou l'avion. Donc, tout d'abord, le bus. Alors, ça ne coûtera pas cher. Par contre, ça va prendre une plombe et ce n'est pas forcément confortable. D'accord, vous avez des lits couchettes, vous avez des couchettes, des couchettes. Mais bon, ce n'est pas super confortable et les mecs roulent comme des malades. C'est-à-dire qu'ils croivent vraiment très fort en Bouddha. Mais vraiment. Donc, les longues distances, le bus, bof, bof. Le train, c'est très long, mais ce n'est pas trop cher et c'est super confortable. Et vous pouvez profiter du beau paysage. Et le meilleur, c'est un peu plus cher d'accord, mais c'est l'avion. C'est vachement rapide, c'est confortable. En deux secondes, vous êtes d'un point A à un point B. Maintenant, les moyennes distances, c'est-à-dire entre 100 et 400 kilomètres. Donc, on a le train, on a le bus ou le minibus ou un véhicule avec chauffeur. Alors, le train, le problème, c'est que ça ne dessert pas vraiment toutes les villes et notamment dans les terres. Donc, ça vous limite un peu. Ensuite, le bus et le minibus, alors ça, c'est top, c'est-à-dire que là, vous allez littéralement partout au Vietnam avec ce moyen de transport. Par contre, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément top niveau confort et les mecs, c'est des malades. Bon, aussi après, ça ne coûte pas cher. Et une autre option, c'est donc un véhicule avec un chauffeur, que ce soit une voiture ou un minivan. Alors là, ça coûte plus cher et vous êtes beaucoup plus flexible et vous avez aussi plus de confort. Et maintenant, les courtes distances. Donc, pour les courtes distances, vous avez vos chaussures. Ben oui, c'est vrai. Pourquoi pas ? Je veux dire, si vous êtes en ville, une petite marche, tant qu'à faire. Mais sinon, plus sérieusement, vous avez donc le bus, le bus en ville. Le niveau confort, tout est relatif, mais ce n'est vraiment pas cher et c'est efficace. Vous avez pas mal d'endroits. Ensuite, vous avez le taxi et le mototaxi. Alors, le taxi, un conseil, si vous rentrez dedans et le mec ne veut pas mettre le metteur, oubliez, vous ressortez direct, c'est une arnaque. Il n'y a pas 36, il n'y a pas à vous négocier le prix ou quoi, c'est, il met le metteur. Le metteur, c'est le compteur. C'est ce qu'il va vous dire à la fin combien vous devez payer. Sinon, vous réservez avec une application comme Grab. Là, vous connaissez le prix à l'avance, il n'y a pas d'arnaque. Puis ensuite, il y a des villes comme Hanoi, vous avez déjà le métro. Ça arrive très bientôt aussi à Saigon. Petit à petit, ils vont développer leur réseau de métro et ce sera aussi sympa à utiliser sur des courtes distances. Et j'ai oublié aussi, pour des courtes distances, il y a aussi le vélo. Une ville comme Hoi An, il y a beaucoup d'endroits où on vous met à disposition un vélo gratuitement. Je pense que c'est vraiment top pour se déplacer. Vous sentez le vent qui glisse derrière vos oreilles. Franchement, c'est top. Maintenant, il y a un autre moyen pour se déplacer, c'est la location d'un scooter. Ce n'est clairement pas le moyen que je recommande le plus, mais c'est bien pour se déplacer sur des courtes, des moyens, voire même des longues distances. Par contre, je vous le dis direct, au Vietnam, la conduite est chaotique. Ce n'est pas comme en France. Et n'attendez pas à ce que les gens s'adaptent à vous. C'est à vous de vous adapter à la conduite vietnamienne. Ici, sachez que le danger vient de chaque côté à chaque seconde. C'est-à-dire que ici, c'est tout à fait normal que quelqu'un arrive en contresens. Et c'est tout à fait normal. C'est limite même une constante presque. Franchement, même si vous avez un peu d'expérience de conduite en deux roues, je ne vous recommande pas de venir ici et conduire un scooter. Franchement, c'est dangereux. Je ne dis pas que le danger, c'est vous. Le danger, c'est les autres. Le danger, vraiment, vient de tous les côtés. Et c'est dense. C'est super dense. Il n'y a pas trois scooters autour de vous. Des fois, c'est normal. Vous arrivez, vous êtes à un feu, vous êtes 200, mais même plus. Franchement, réfléchissez à deux fois avant de louer un scooter et de partir à l'aventure sur les routes vietnamiennes. Si vous prévoyez, je vais partir à l'aventure, je vais faire le Vietnam du sud au nord en moto, réfléchissez à deux fois. Et franchement, si vous le faites, soyez super vigilant. Conduisez doucement. Soyez super attentif à tout ce qui se passe tout autour de vous. Parce que franchement, je vous dis encore une fois, le danger sur la route au Vietnam vient de chaque côté à chaque instant. Que ce soit derrière, devant, sur les côtés, c'est voilà. Ici, c'est normal que quelqu'un déboule et vous coupe la route. C'est tout à fait normal. Comme je disais tout à l'heure, c'est tout à fait normal que quelqu'un arrive et est en contresens. C'est normal. Et ça, vous pouvez gueuler, insulter, faire des doigts d'honneur, ce que vous voulez, ça ne changera rien. Donc si vous venez ici au Vietnam, faites super attention si vous louez un scooter. Franchement, je vous le dis, moi j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres en deux roues ici au Vietnam. J'en ai vu des verres et des pas murs. Et louer une voiture, mais non, mais j'en parle même pas. Ça, c'est oublié. Oubliez directement. N'y pensez même pas. C'est un cauchemar. Imaginez, vous êtes sur une route, il y a des centaines de scooters autour de vous. Vous faites un écart pour éviter quelqu'un. Vous faites un écart en scooter encore. Bon, ça peut le faire. Mais faites un écart en voiture au Vietnam. Mais vous en tuez dix, Fada. Franchement, la voiture, même pas je vous en parle, oubliez direct. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que votre attention vous ronge le cerveau tellement qu'il faut faire super attention et rouler vraiment très doucement. Vraiment. Je suis désolé, franchement, j'ai dû en démotiver certains. Non. Franchement, si vous voulez louer un scooter au Vietnam, pensez aussi à avoir un permis international. Je vous mets un lien en description. Comme ça, vous cliquez, vous pouvez faire votre commande en ligne du permis international. C'est un site français du gouvernement. Comme ça, au moins, vous êtes en règle. Vous circulez en règle. Ensuite, demandez à votre assurance. Dites-leur, voilà, je prévois de conduire un véhicule au Vietnam de quoi j'ai besoin pour être sûr que je sois couvert en cas d'accident. Voilà, peut-être vous dire le permis international, peut-être une assurance complémentaire, je ne sais pas. Mais c'est quand même bien de leur demander et d'avoir la réponse par écrit. Parce que, comme on dit toujours, les paroles s'envolent et les écrits restent. Voilà, donc faites un permis international et demandez à votre assurance les documents nécessaires pour être assurés en cas de conduite d'un véhicule au Vietnam. Bon, je vais quand même vous donner des astuces si vous désirez louer un scooter. Tout d'abord, vérifiez les freins. C'est-à-dire, n'allumez pas le scooter. Vous le poussez, vous restez à côté, vous le poussez, vous testez d'abord le frein avant. Ensuite, vous testez le frein arrière et vous regardez bien que ça freine. Voilà, la chose la plus importante, c'est les freins. Il faut pouvoir s'arrêter. Ensuite, prenez des photos de tout le scooter. Chaque rayure, chaque petit truc. Comme ça, quand vous revenez, quand vous ramenez le scooter, on ne peut pas vous dire « Ah ouais, mais ça c'est toi qui l'as fait, ça n'y était pas avant ». Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes. Non, non, non. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas marqué sur le papier, ils n'avaient pas vu avant et c'est peut-être à vous qu'on va dire « Ah, vous avez fait cette rayure. » Non, non, non. Gardez les photos, vous cliquez sur « Détail », il y a l'heure et la date. On ne peut pas vous la faire à l'envers. Voilà, c'est vraiment pour vous protéger. Faites des photos tout autour du scooter, des rayures, des petits cabossages, n'importe quoi. Ça, vraiment, c'est des choses essentielles. Testez les freins, faites les photos. Et puis, dernière chose, prenez un casque, roulez avec un casque. Je veux dire, roulez sans casque, non, vous n'avez pas l'air cool, vous avez l'air bête. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un autre pays que d'un coup, vous êtes immortel. Vous chutez, vous tapez la tête, il y a des chances que ça tourne mal. Voilà, donc un casque, quoi qu'il en soit. Bon, la location scooter, ça, c'est fait. Maintenant, revenons sur les courtes distances et si vous choisissez l'option chaussure, c'est-à-dire la marche, il y a peut-être un moment ou un autre où vous allez devoir traverser la route. Et au Vietnam, traverser la route, c'est toute une aventure. Non, je ne suis pas votre maman, je ne vais pas vous dire venez, je vous donne la main. Non, au Vietnam, si vous traversez la route, il y a énormément scooters, énormément de voitures et personne ne va s'arrêter pour vous laisser passer. Donc, ça peut être un peu surprenant au début, on va se dire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me faire faucher, je vais faire un salto arrière de 2 mètres. non, en fait, il ne faut pas chercher à comprendre. Vous y allez, et très important, vous gardez le même rythme. N'accélérez pas d'un coup, ne vous arrêtez pas d'un seul coup, même si vous avez peur, il va rentrer dedans. Non, vraiment, c'est vraiment à la dernière, dernière seconde que vous arrêtez. Mais ne vous arrêtez pas, gardez le même rythme. Comme ça, ils peuvent prévoir et ils vous évitent tous. Ça fait un peu comme Star Wars, vous voyez ? Il y a tous les vaisseaux qui passeraient là, tout, tout, ça va faire comme ça. Les choses à mettre dans votre valise. Donc, il vous faut 4 t-shirts, 2 pantalons, 2 shorts, 3 paires de chaussettes. Non, je plaisante. Tout d'abord, mettez vos médicaments. Je veux dire par là, si vous avez un traitement ou des médicaments qui sont sous ordonnance, prenez-les en priorité. Parce que, ce n'est pas que vous n'allez pas les trouver ici au Vietnam, mais peut-être que ça va être compliqué, peut-être qu'ils ne vont pas vous comprendre, peut-être que le médicament est sous un autre nom. Ensuite, pareil pour vos lentilles. Les lentilles, prenez votre stock de lentilles de contact. On ne sait jamais. Ça va être compliqué de les trouver. Peut-être encore une fois, ils ne vont pas vous comprendre. Prenez vos lentilles. Les filles, la pilule. Ici, il n'y a pas beaucoup de filles qui prennent la pilule. Donc, ça risque d'être compliqué d'en trouver et même de trouver celle qui vous faut, celle qui vous convient. N'oubliez pas de prendre votre contraception. Et pareil, encore une fois, les filles, prenez des tampons. Alors ici, c'est la serviette hygiénique. Le tampon, il n'y a pas beaucoup, mais alors vraiment pas beaucoup de filles qui mettent des tampons. C'est très difficile de trouver des tampons hygiéniques. Donc, n'oubliez pas de mettre ça aussi dans votre valise. Maintenant, un médicament qui se trouve facilement au Vietnam mais que je recommande quand même d'avoir sur soi, c'est le Smecta. Alors, Smecta, qu'est-ce que c'est ? C'est un médicament qui stoppe, voire ralentit la diarrhée. Donc, vous en avez un sachet dans le sac à dos, dans votre sacoche. On ne sait jamais. En cas de pépin, hop, hop, vous ouvrez le sachet dans un verre un peu d'eau et le tour est joué. Ça pourra peut-être vous éviter des situations embarrassantes. Voilà, je sais malheureusement de quoi je parle. Par contre, quelque chose que vous n'avez pas besoin de mettre dans votre valise, c'est un adaptateur de prise électrique. Et oui, ici, ils utilisent les mêmes que nous en France. Donc, franchement, vous allez gagner 3 cm3 dans votre valise mais surtout, économisez des disputes. Évitez des disputes de qui va utiliser l'adaptateur de prise électrique en premier. Passons au vocabulaire vietnamien. Alors, je vais vous apprendre quelques petits mots, des petits mots essentiels de base. Ça passera toujours bien. Par contre, je tiens à m'excuser d'avance à tous les vietnamiens pour mon accent et ma prononciation horribles. Dans tous les cas, vous n'en faites pas. Si vous venez ici, vous prononcez comme moi, ça va le faire, ils vont comprendre. Donc, on va commencer par dire bonjour, salut. Salut, la manière la plus simple de le dire, ce sera Xin chào. Xin chào, ça veut dire salut, bonjour. Maintenant, merci. Merci, la manière la plus simple, on ne va pas se compliquer la vie, ça va être kā m'hoũ. Kā m'hoũ, ça veut dire merci. Après, si vous voulez dire pardon, vous tapez dans quelqu'un, vous voulez dire pardon, vous dites xin l'hoũ. Xin l'hoũ, ça veut dire pardon. Et si vous voulez demander l'addition en vietnamien, faire style un peu, impressionné, vous dites tinh tinh. Tinh tinh, ça veut dire l'addition, donnez-moi l'addition. Voilà, c'était tout pour le vocabulaire. Je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais me faire insulter par tout le monde et dire que ma prononciation est horrible. Voilà. Lavez votre linge forcément quand vous partez en voyage et à bien un moment ou un autre vous allez devoir laver vos vêtements et ça c'est d'ailleurs un conseil qui vaut pour tous les pays. Donc, si vous donnez votre linge à laver que ce soit à l'hôtel ou à quelqu'un, une indépendante dehors dans la rue, un truc à faire c'est toujours prendre en photo ce que vous donnez. C'est-à-dire que vous étalez par exemple vos vêtements sur un lit et vous prenez une photo. Pourquoi ? Parce qu'au cas où ils perdent un vêtement, quand vous revenez à l'hôtel et que vous déballez votre sac et que vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque, vous pouvez retourner et montrer la photo que vous avez prise et leur dire ouais, regardez, je suis désolé mais il manque ce t-shirt. Ce n'est pas que c'est des mal intentionnés. Non. Je veux dire, moi déjà, je fais une machine, je mets 4 chaussettes à chaque fois, je me retrouve avec 3 chaussettes. Alors, imaginez la dame qui a 50 clients à faire. Non mais franchement, voilà. Donc, une erreur, c'est vachement vite arrivé. On ne sait jamais. Par précaution, faites une photo de votre linge avant de le donner. Passons à quelques règles de respect et de savoir-vivre de base au Vietnam. Tout d'abord, si vous avez un problème ou un différent avec une personne, s'il vous plaît, ne vous emballez pas. Ne criez pas, ne faites pas de gros mouvements. C'est super mal vu, c'est super mal poli et en plus, les Asiatiques détestent perdre la face en public. Donc, en extérieur, si vous avez un problème, gardez votre calme, parlez calmement. De toute façon, en plus, garder son calme, c'est la meilleure manière de résoudre des problèmes. Donc, si vous avez un problème, on ne crie pas, on ne s'emporte pas, on ne fait pas de gros gestes, on n'insulte pas. On essaie de garder son calme et on reste poli. C'est une règle vraiment importante au Vietnam. Maintenant, si vous allez visiter des temples, s'il vous plaît, gardez une tenue correcte. Alors ici, ce n'est pas extrême comme en Thaïlande, mais quand même, je veux dire, les filles, n'allez pas avec un petit t-shirt où on voit votre nombril et une mini-jupe. Les gars, pareil, il n'y a pas en débardeur. Restez correct. Il y a peu de respect, il faut respecter le lieu. C'est comme ça, je sais que bon, il fait chaud, vous avez envie de vous découvrir. Mais bon, visitez un temple, gardez une tenue correcte. Maintenant, autre chose, si vous voulez photographier des gens, moi franchement, je vous le dis, je le fais souvent, je photographie des gens, j'aime bien, mais avant, demandez-leur. Ne prenez pas des photos à leur insu. Même si vous ne parlez pas la langue et qu'ils ne vous comprennent pas, juste faire un petit regard, contactez des yeux et vous leur dites, un petit hauchement de tête et vous leur montrez que vous voulez faire une photo. Juste comme ça, ils vont comprendre. Et donc, par exemple, faites comme ça. Regardez, la personne fait, tac, ok, la personne va dire, ok, non, non, et voilà. Si elle vous dit non, vous ne faites pas de photos, elle vous dit oui, faites une photo. Et si c'est une petite vendeuse dans la rue, achetez-lui un petit truc, donnez-lui un petit billet, ça fera toujours plaisir. Et franchement, vous lui donnez 10 000 dong, ça ne vous rendra pas plus pauvre et plus malheureux. Par contre, ça vous fera super plaisir. Donc voilà, avant de faire une photo, demandez. Je pense que c'est la moindre des choses. Ensuite, après, c'est les règles de respect comme on trouve un peu partout. Je veux dire, le respect, ça ne s'invente pas. Restez poli, courtois, ne soyez pas arrogant. Les règles de base qui s'appliquent dans tous les pays. Et dernier petit conseil qui va vous sembler bête, mais qui a son importance. Si vous commandez un café, ça c'est notamment valable dans le centre et dans le sud, et que vous voulez un café normal, un café chaud, précisez-le. Si vous ne le précisez pas, on va vous donner un café glacé, tout simplement, un café au lait glacé. Voilà, alors si vous voulez un café chaud, demandez un café chaud. Si vous demandez juste un café, vous allez finir avec un café glacé. Voilà. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage au Vietnam. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. Mouah ! Sous-titrage ST' 501